Mes chers amis, bonjour ! Voilà, la matière telle que l'homme l'a toujours connue recommençait à être vue comme un assemblage de petites particules invisibles à l'œil nu, les atomes, comme certains savants grecs l'avaient supposé il y a fort longtemps dans l'Antiquité. Mais au XIXe siècle, cela ne s'arrêta pas à la simple notion d'atome. Cependant, l'atome ne fut pas accepté par tous les chimistes et cela posa des soucis dans une bonne grosse première moitié du XIXe siècle. Nous allons voir ça ensemble. Alors installez-vous confortablement, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et je vous retrouve après le générique. Après la publication de plusieurs tableaux de valeurs de masse atomique relatives, à part quelques exceptions, bon nombre de ces masses relatives semblait, je dis bien semblait, être des nombres entiers et par conséquent être des multiples de la masse de l'hydrogène. Et de cela, une théorie prit forme, une théorie qui allait à l'encontre des idées de Dalton, une théorie qui allait dans le sens d'un atome unique, celui de l'hydrogène, à partir duquel tous les autres éléments devaient se former. Le premier scientifique à exprimer clairement ce point de vue fut le chimiste et médecin écossais William Prout. Il exposa son hypothèse dans le périodique Annals of a Philosophy, en décembre 1815 et en juin 1816. Le fait que Dalton ait pris l'hydrogène comme référence avec une masse arbitrairement égale à 1 était bien arrangeant car cela allait dans le sens de son hypothèse et il ne resta plus qu'à la soumettre à l'expérience en examinant différentes masses atomiques relatives d'éléments chimiques simples afin de démontrer qu'elles étaient des multiples entiers, bien entendu, de l'hydrogène. Et c'est ce qu'entreprit le chimiste écossais Thomas Thompson. Il publia ses résultats en 1825 et cela lui attira les critiques de Berzelius qui lui reprocha d'avoir supprimé les décimales pour mieux coller à l'hypothèse de Prout. Il fallait, pour les détracteurs de Prout, aller plus loin dans la précision de la détermination des masses atomiques relatives. Un peu plus tard, en 1831, William Prout exposa dans une lettre une suite à sa théorie. Une suite très intéressante qui pourrait paraître très en avance sur son temps. Cette lettre fut reproduite dans l'ouvrage Introduction to the Atomic Theory du chimiste anglais Charles Giles Brittle d'Aubany. Prout y suggéra que l'hydrogène lui-même pourrait être composé de particules plus petites. Une présomption du proton et de l'électron, qui sait ? Dès sa présentation en 1815-1816, l'hypothèse de Prout rencontra un vif succès, tant en Grande-Bretagne que sur le continent. Et d'illustres chimistes de l'époque se posèrent en défenseurs de cette hypothèse. Des chimistes comme le suisse Jean-Charles Galissard de Marignac ou le français Jean-Baptiste Dumas. Jean-Baptiste Dumas, grand chimiste français du 19e siècle, qui avait commencé sa carrière en tant qu'atomiste convaincu. Mais après avoir rencontré une anomalie dans la définition de la masse atomique du mercure dans sa phase vapeur, anomalie liée à une interprétation erronée de l'hypothèse d'Avogadro, il bascula en 1836 dans le côté équivalentiste, c'est-à-dire à ne considérer les éléments chimiques que du point de vue de l'expérience, sans en présumer la composition atomique, de compter avec les masses équivalentes et non avec les masses atomiques relatives. Ce qui, finalement, n'était pas si éloigné. Dumas déclara même en 1844, Mais vous le voyez, messieurs, que nous reste-t-il de l'ambitieuse excursion que nous nous sommes permises dans la région des atomes ? Rien, rien de nécessaire du moins. Ce qui nous reste, c'est la conviction que la chimie s'est égarée là, comme toujours, qu'en abandonnant l'expérience, elle a voulu marcher sans guide au travers des ténèbres. Si j'en étais le maître, j'effacerais le mot « atome » de la science, persuader qu'il va plus loin que l'expérience, et jamais en chimie, nous ne devons aller plus loin que l'expérience. Ce mouvement équivalentiste prit une certaine ampleur en France, grâce ou à cause d'un courant philosophique, le positivisme. Alors là, on va s'éloigner de l'atomisme, mais c'est pour la bonne cause. Vous allez comprendre pourquoi la France s'était retrouvée quasi exclue du cercle atomiste jusqu'au premier quart du XXe siècle. Le positivisme est une doctrine fondée par le philosophe français Isodore Marie-Auguste François-Xavier Comte, bref, Auguste Comte. Cette doctrine nous enseigne que l'esprit humain ne peut atteindre l'essence des choses et doit renoncer à l'absolu. Oui, vu comme ça, c'est assez flou. En fait, selon Comte, le positivisme se caractérisait par l'abandon du pourquoi au bénéfice du comment. En d'autres termes, il refusait toute spéculation sur la nature des choses. D'après Comte, il fallait fuir les abstractions inutiles et condamner les spéculations oiseuses pour s'en tenir qu'aux observations et aux faits. L'atome n'était pas observable, et de ce fait, son existence n'était que pure spéculation. Bref, avec une telle doctrine, l'atomisme basé à l'époque sur des hypothèses avait peu de chances de s'épanouir librement. Un des équivalentistes les plus acharnés fut Marcelin Berthelot, qui, même s'il a été un brillant scientifique français, s'opposa toute sa vie à l'enseignement de l'atomisme en France jusqu'à sa mort en 1907. En fait, il n'en avait pas contre l'atomisme à proprement parler, mais ne voulait pas que la science retombât sur des chemins obscurs moyenâgeux semés d'hypothèses et d'affabulations sur un dogmatisme comparable à la scolastique, cette philosophie aristotélicienne du Moyen-Âge. Pour Berthelot, seuls comptaient les observations faites à l'échelle macroscopique. Marcelin Berthelot et ceux qui le suivaient n'étaient de toute évidence pas prêts pour le grand bond de l'échelle macroscopique à l'échelle microscopique. Cette position bornée coûta néanmoins fort cher à la chimie française, qui ne combla sans retard, comme nous le rapporte le chimiste français Pierre Laszlo, qu'à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Bref, entre l'hypothèse de Prout et les équivalentistes, l'atomisme pur et dur a eu du mal à prendre son envol. Cependant, l'hypothèse de Prout a eu un côté positif. Elle a stimulé fortement la course à la mesure des masses atomiques de plus en plus précises. Retournons en 1817 et intéressons-nous à ce qui pourrait s'apparenter à un embryon de classification qui allait mener, de fil en aiguille, à la classification périodique. Dans le numéro 56 du périodique allemand Annalen der Physik, fut publié un extrait d'une lettre écrite par Ferdinand Werther, conseiller à la cour allemande, chimiste et professeur à Marbourg. Dans cette lettre datée du 16 juillet de cette année-là, il était question du chimiste allemand Johann Wolfgang Doberheiner et de sa découverte qui passa totalement inaperçue à l'époque. Doberheiner avait étudié les masses équivalentes de 3 oxydes aux propriétés chimiques semblables. Pour la définition des masses, il prit l'hydrogène en référence avec une masse équivalente égale à 1, ce qui lui avait fourni la masse équivalente de l'oxygène égale à 7,5. Les 3 oxydes auxquels Doberheiner s'était intéressé étaient la chauvive, chimiquement connue sous la dénomination d'oxyde de calcium, CaO, la strontiane, chimiquement connue sous la dénomination d'oxyde de strontium, SRO, et la barita, chimiquement connue sous la dénomination d'oxyde de barium, BAO. Il avait mesuré les masses équivalentes de ces oxydes et obtint 27,5 pour l'oxyde de calcium, 50 pour l'oxyde de strontium et 72,5 pour l'oxyde de barium. En retirant 7,5 de la masse de l'oxygène, on obtint la masse équivalente du calcium à 20, du strontium à 42,5 et du barium à 65. Doberheiner constata que la moyenne des masses équivalentes du barium et du calcium était égale à la masse équivalente du strontium. Doberheiner venait de découvrir ce que le chimiste allemand Léopold Gemlin appellera plus tard une triade, en l'occurrence celle des alcalinotéreux, le calcium, le strontium et le barium. Mais cette découverte, qui est la première véritable pierre à édifice de la classification périodique des éléments, ne suscita pas grand intérêt dans la communauté scientifique. Et Johann Wolfgang Doberheiner remit ça en 1829 en présentant son travail dans une parution du périodique allemand Annalen der Physik und Chemie. Il appela cet article un essai pour regrouper les substances élémentaires en fonction de leurs analogies. Tout un programme. Là, il se servit du travail de Jens Jacob Berzelius sur la détermination des masses atomiques relatives et des masses équivalentes de la plus grande partie des éléments connus. Ces masses, empruntées à Berzelius, étaient basées sur la masse de l'oxygène arbitrairement fixée à 100, ainsi que nous en avons parlé dans l'épisode précédent. Il étudia trois composés hydrogénés avec des caractéristiques chimiques semblables. Le chlorure d'hydrogène, l'iodure d'hydrogène et le bromure d'hydrogène, de masses équivalentes respectives de 455,129, 1590,770 et 990,665. A nouveau, comme en 1817, il vérifia que la moyenne des masses équivalentes du composé le plus léger et du composé le plus lourd donnait la masse équivalente du composé intermédiaire. Et la moyenne donna 1022,95 contre 990,665 définie par Berzelius. Et comme Dobberheiner manipulait aussi bien les masses équivalentes que les masses atomiques relatives, il reprit les masses atomiques relatives du chlore, de l'iode et du brome définies par Berzelius, respectivement à 221,325, 789,145 et 489,093. La moyenne des masses du chlore et de l'iode donna 505,235, ce qui est relativement proche de 489,093. La masse atomique relative du brome à 3% près. L'intuition de Dobberheiner lui dit que la différence entre sa masse calculée avec la moyenne et la masse de Berzelius était due à la précision des expériences pour la détermination des masses et devait sûrement devenir négligeable en les refaisant plusieurs fois avec du matériel plus précis. Et sur ce, Dobberheiner venait de définir une nouvelle triade, celle des éléments halogènes. Il profita des données fournies par Berzelius pour vérifier sa première triade. Il définit la masse atomique relative de l'oxyde de calcium à 356,019, de l'oxyde de barium à 956,88 et de l'oxyde de strontium à 647,285. La moyenne de la masse de l'oxyde de calcium et de l'oxyde de barium donna 656,449, qui n'était pas si éloignée de la valeur de la masse de l'oxyde de strontium à 647,285, donc à 1,4% près. A ce stade, Dobberheiner avait défini la triade des alcalinotéreux et celle des halogènes. Mais il ne s'arrêta pas là. Il constata aussi des similarités chimiques entre l'oxyde de lithium, l'oxyde de sodium et l'oxyde de potassium. Bon, petite parenthèse au passage, les chimistes de la première moitié du 19e siècle ont fait une petite erreur quant à la formule chimique de ces trois oxydes. En effet, ils pensaient que c'était un assemblage simple d'un seul atome de l'un avec un seul atome de l'autre. Donc, respectivement, LiO, NaO et KO. Nous savons à présent que c'est en fait Li2O, Na2O et K2O. Mais ici, coup de bol, ça ne changeait rien au raisonnement de Dobberheiner. Il travailla sur les masses équivalentes et repris celles définies par Gemmeln pour l'oxyde de potassium à 589,916 et pour l'oxyde de lithium à 195,310. La moyenne de ces masses donna la valeur 392,613, résultat qui compara à la valeur de la masse équivalente de l'oxyde de sodium défini par Berzelius à 390,897. Le résultat de Dobberheiner était proche de celui de Berzelius à 0,44% près. Cela convenu à Dobberheiner qui continua. Il eut l'intuition d'une autre triade contenant le phosphore et l'arsenic, mais il ne parvint à trouver le troisième nombre. Pas grave, il continua en étudiant trois composants hydrogénés au pouvoir similaire. Le sulfure d'hydrogène, le sélénure d'hydrogène et le tellure d'hydrogène. Il avait, une fois de plus, l'intuition d'être en présence d'une autre triade. La table des masses atomiques relatives de Berzelius lui donna la masse du soufre, 201,165, la masse du tellure, 806,452, et la masse du sélénium, 494,586. La moyenne des masses du soufre et du tellure donna avec ses valeurs 503,809, valeur relativement proche de 494,586 à 1,86% près. Dobberheiner avait découvert une nouvelle triade, celle des chargolènes. Il tenta de ranger les métaux, le fer, le manganèse, le nickel, le cobalt, le zinc et le cuivre, mais n'y parvint pas. Il espéra que de nouvelles données liées aux masses de ces éléments allaient lui apporter un début de réponse. Il essaya aussi de lier la triade platine-iridium-osmium, mais cela ne satisfie pas. Un autre pionnier de la classification périodique est un autre chimiste allemand, Léopold Gemmlin, l'auteur du volumineux Enburg der Chimie. Dans sa publication de 1843, il fit part de ses observations sur les masses équivalentes des éléments chimiques. En 1843, comme on en a parlé dans l'épisode précédent, les chimistes étaient revenus à la décision de prendre la masse de l'hydrogène comme référence en lui attribuant arbitrairement la valeur 1 pour ainsi calculer la valeur des masses atomiques relatives ou équivalentes des autres corps en fonction de la masse de l'hydrogène. Masses atomiques relatives ou masses équivalentes, c'était toujours le débat qui déchirait les atomistes et les équivalentistes. Mais dans les deux camps, en 1843, la masse de l'hydrogène A1 était la référence. Bref, Gemmlin était équivalentiste et de plus un partisan de l'hypothèse de William Prout comme quoi tous les éléments chimiques étaient composés du plus petit des éléments, l'hydrogène. Mais tout cela ne remettait pas en question ses habiles observations. Il était d'accord avec Dobberheiner sur le fait que les éléments pouvaient être classés en fonction de leurs propriétés physiques et chimiques. Mais pas forcément qu'en triade. Il constata que des éléments avaient presque la même masse équivalente comme par exemple le chrome avec une masse de 28,1 et le manganèse avec une masse de 27,6 et le fer avec une masse de 27,2. Ces éléments, en plus d'avoir des masses équivalentes presque égales, présentaient des propriétés semblables. Même constat avec le platine avec une masse de 98,7, l'iridium avec une masse de 98,7 et l'osmium avec une masse de 99,6. Gamelin constata également que la masse équivalente de certains éléments était multiple de la masse équivalente d'autres éléments comme les masses de l'oxygène, du soufre, du sélénium, du tellure et de l'antimoine qui étaient respectivement 8, 16, 40, 64 et 129 soit des rapports à peu près de 1, 2, 5, 8 et 16. Ou encore les masses du fluor, du chlore, du brome et de l'iode qui étaient respectivement 18,7, 35,4, 78,4 et 126 soit des rapports à peu près de 2, 4, 9 et 14. Allez, une autre série pour la route avec le magnésium, le calcium, le strontium et le barium avec des masses équivalentes à 12,7, 20,5, 44 et 68,6 soit des rapports à peu près de 3, 5, 11 et 17. Bref, en analysant encore et encore les masses équivalentes des corps chimiques simples et en y recherchant des relations arithmétiques, il finit par produire un premier schéma de classification et ce, d'un temps avant mon délire. Il classe ainsi 55 éléments, 12 éléments non métalliques ou métalloïdes comme l'oxygène ou le fluor et 43 éléments métalliques comme le potassium, le sodium, l'aluminium, etc. Les éléments avaient été rangés en groupe en fonction de leur masse mais aussi en fonction de leurs caractéristiques physiques et chimiques. On y retrouva les 3 triades d'Oberheiner dont 2 étaient devenus des tétrades. Les groupes étaient arrangés entre eux en fonction de leur ressemblance générale. 3 éléments restaient toutefois à part l'oxygène, l'azote et l'hydrogène car il ne semblait pas y avoir d'autres éléments qui aient leurs propriétés respectives. Enfin, les éléments qui étaient les plus à gauche étaient les éléments les plus électronégatifs et plus on allait vers la droite et plus les éléments étaient électropositifs. Donc, on retrouvait ce classement électrochimique chez Gemelin comme on le retrouva chez Mandelief et Lothar Meyer 20 ans plus tard. Le 12 janvier 1850, le bavarois Max-Joseph Pettenkoffer, chimiste équivalentiste et partisan de l'hypothèse de Prout, fit une conférence intitulée « À propos des intervalles réguliers des nombres équivalents des radicaux dits simples ». Cette conférence eut lieu à l'Académie des sciences de Munich et fut reprise dans le numéro du 13 février 1850 du périodique « Bulletin de l'Académie royale des sciences ». Lors de cette conférence, Pettenkoffer fit l'éloge de Berzelius, décédé près de 18 mois auparavant et salua le grand homme de sciences qu'il avait été, ainsi que sa pugnacité à défendre ses convictions, convictions qui allaient à l'encontre de l'hypothèse de Prout. Berzelius avait toujours réchigné à arrondir les résultats de ces masses atomiques relatives ou équivalentes, ce qui n'allait pas dans le sens de l'hypothèse de Prout qui voulait, rappelons-le, que l'hydrogène composa les corps chimiques simples et de ce fait que les masses de tous les corps chimiques simples fussent multiples de la masse de l'hydrogène, c'est-à-dire 1. Pettenkoffer soutenait donc l'hypothèse de Prout. Il exposa aussi son point de vue sur les triades de Doberheiner et de Gemmelin et il qualifia leurs résultats d'accidentels. Il préféra constater les différences de masses équivalentes des groupes de corps simples métalliques et non métalliques. Il avait fait le constat que la différence dans chaque groupe était toujours très près du multiple du même nombre. Il prit comme exemple les alcalins, pour lesquels les différences des masses équivalentes étaient multiples de 8. Les alcalins, lithium, sodium et potassium, avaient des masses équivalentes respectives définies selon l'expérience à 6,51, 22,97 et 39,11. Pettenkoffer rectifia conformément à l'hypothèse de Prout à 7,23 et 39. Ainsi, la différence entre le premier et le deuxième était égale à la différence entre le deuxième et le troisième, soit 16, 16 qui est multiple de 8. Il prit aussi le cas des alcalinotéreux en exemple, le magnésium, le calcium, le strontium et le barium, qui avaient des masses équivalentes respectives définies selon l'expérience de 12,07, 20,43,92 et 68,54. Pettenkoffer rectifia à nouveau à 12, 20, 44 et 68, ce qui donna des différences entre ces éléments de 8 et 24, 24 qui est multiple de 8. Pour Pettenkoffer, l'apparition trop fréquente de 8 et de multiple de 8 dans les différences de masse n'était pas une simple coïncidence. Il pressentit l'existence d'une règle, d'une loi chimique. Certaines masses équivalentes furent rectifiées pour obtenir des différences de masse multiples de 8. Et, après comparaison avec les valeurs expérimentales, les valeurs rectifiées tombaient dans l'intervalle d'incertitude de l'expérience. Pettenkoffer observa que le chiffre 8 était fréquent pour les éléments électropositifs comme les métaux alcalins ou alcalinotéreux, mais moins fréquents pour les éléments électronégatifs. Pettenkoffer prit un autre exemple, celui d'un groupe naturel aux propriétés plutôt électronégatives, l'azote, le phosphore, l'arsenic et l'antimoine. Ces éléments avaient pour masse équivalente rectifiée 14, 32, 75 et 129 et formés deux sous-groupes. Celui des non-métalliques, azote et phosphore, où la différence des masses équivalentes était de 18. Celui des métalloïdes, arsenic et antimoine, où la différence des masses équivalentes était de 54, soit 3 fois 18. Pettenkoffer sous-entendit alors qu'il n'y avait pas de certitude scientifique que certains des 62 ou 65 éléments chimiques soi-disant simples connus au milieu du 19e siècle ne fussent pas, en fait, des éléments chimiques composés. En 1857, le chimiste britannique William Oedling publia dans Philosophical Magazine and Journal of Science un essai de classification de 49 éléments en 13 groupes. En fait, il s'agissait principalement de réarrangements des triades. Il nota les différences moyennes de masse équivalente parce que lui aussi résonnait en masse équivalente dans chaque groupe qui allait de 2 pour le groupe féerique, le groupe 10, à 48 pour le groupe sulfurique, le groupe 2. Il émit cependant des réserves sur son 13e groupe composé du palladium, du platine et de l'or. Pour lui, il était très discutable d'associer l'or au groupe du platine et il n'avait pas tort. Il nota cependant une grande similitude entre le palladium, le rhodium et le ruthenium et aussi entre le platine, l'iridium et peut-être le smium. Du fait que la différence de masse équivalente entre le palladium et le platine est de 45, il se demanda si ces deux éléments ne faisaient pas partie d'une triade dont il manquait un élément. Voilà, des regroupements d'éléments commençaient à se faire grâce à des propriétés chimiques communes et à des relations arithmétiques simples. Les progrès sur la compréhension atomique furent extrêmement rapides mais il restait encore beaucoup de travail. Nous verrons ça la prochaine fois. Si mon travail vous a plu, alors je vous invite à vous abonner et à actionner la petite cloche pour ne pas louper d'épisodes mais également à laisser un commentaire, un pouce en l'air, cela permettra à cet épisode d'être mieux référencé et d'être vu par d'autres personnes. N'hésitez pas également à le partager. Pour l'heure, je retourne parcourir les routes de l'électron et en attendant le prochain épisode, portez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada